Ben oui, je dis toujours que c'est le dernier rivière parce que c'est vrai qu'une fois ce sera le dernier. Je m'appelle Roland puis j'ai 82 ans, je vis ma retraite. On s'occupe, on fait de la marche, livrer du ski. Je ne me verrais pas habiter en ville. Tu vois ce qui manque machin la colonie ? Non, la colonie c'est ce truc tout à droite. On est à Sorgnon, à 2064 mètres d'altitude. D'ici on voit le Grand Chavalard dans mon dos, sous ma droite la cabane fenestrale et vers le bas le lac inférieur de Fuyé avec la chapelle qui sonne à grande cloche quelquefois. Du ski c'était d'abord un peu la piste et après il s'est très vite tourné sur la randonnée parce que la piste c'est un peu barbant. Alors j'adore la randonnée en ski, j'essaie d'en pratiquer encore le plus possible tant que les articulations le permettent. Oui, je me réjouis, je me réjouis de retrouver tête noire, de retrouver je ne sais pas, la dent favre, deux trois trucs comme ça un petit peu. Souvent on trouve des collègues et puis on décide d'où on va aller. On fait, je ne sais pas, 600-700 mètres de dénivelé. On rentre de façon d'être de retour pour midi, une heure parce qu'il faut ressortir le chien. J'ai eu le plaisir d'abord de monter. Bon maintenant c'est clair qu'avec l'âge, les performances diminuent. Donc je mettais une heure, il faut peut-être une heure et demie maintenant. Donc pour faire ma dénivelé puis après c'est la descente et le retour à la maison. Enfin, les anciens, on disparaît ou ne viennent plus. C'est des gens qui ont à peu près 20 ans de moins, donc il faut s'accrocher. Avant je faisais le malin, maintenant je suis à la traîne, ce n'est plus moi qui fais la trace. Ou alors si je pars seul, oui, c'est une toute autre approche, je dois dire. De plus en plus je préfère aller seul parce qu'il n'y a pas de pression, rien. Mais quand même pour la descente, il faut aussi faire attention de ne pas prendre des endroits trop limites. Je pense que, légalement, c'est sur moi qu'on retomberait parce que, sans vanité, je crois que je suis le plus expérimenté dans la région, disons. Et puis, quand on dit qu'un bon montagnard est un vieux montagnard, alors bon, je ne rends plus le critère, plus ou moins. Quand il y a une belle pente, on aime bien l'essayer, l'attenter, essayer d'y aller. Et puis, c'est clair que, on t'envoie tout d'un coup une fissure qui se forme. Tu te dis peut-être que tu es allé à peine trop loin, mais c'est ça aussi qui fait plaisir. Je crois que tous les gens aiment quand même avoir une part de risque. Si tu restes alors sur les terrains plats... Oui, c'est vrai, tu n'as pas le même feeling, la même adrenaline. Finalement, les plus beaux endroits, c'est par ici autour presque, parce qu'on les connaît et puis on a du plaisir à monter quand tu as des pentes vierges, tout ça, que tu retrouves difficilement quand tu vas en groupe. J'ai fait une fois ou deux fois des trucs en hélicoptère, mais je trouve que ce n'est pas bien. Je ne sais pas si tu arrives en haut, tu n'es pas acclimaté, je ne sais pas, c'est comme prendre un téleski finalement. Et puis automatiquement, on va les hésicopter, c'est les endroits courus, donc les conditions ne sont pas très belles non plus à la descente. Des virages et des zigzags, ça fait aussi partie du plaisir. D'ailleurs, je ne pourrais pas descendre à pleine vitesse. Donc c'est pour ça que, oui, quand on est bien dans l'endroit, tu vois que le monde va là, puis tu vas à l'autre côté, si j'ai les conditions de le permettre.